bonjour la communauté aujourd'hui on va vous parler de mocap donc voilà et mon copain parler brièvement lorsqu'on présentait les tous les outils donc aujourd'hui on va les faire on a fait une petite démo donc là c'est le petit vous cliquez dessus entrée et on y accède où vous allez un comme d'abord et on pourrait chercher mon cop non ça doit être ici mon cop studio cliquez dessus c'est la même chose donc pour aujourd'hui on cliquez là dans les deux cas ça marche c'est pareil alors une fois que vous êtes sur l'outil qu'est ce qui se passe vous avez le jamais votre espace de travail du mot cop je vais retourner au bureau parce que j'ai cliqué sans faire esprit donc il faut que je vous montre étape par étape ce que vous avez à faire quand on recommence ici cop ou l'autre c'est pareil comme j'ai dit donc ça c'est votre votre tableau de bord quelque sorte ok là j'ai pas cliqué c'est lui-même qui a redirigé et là donc là ils ont rajouté pas mal de j'ai été pas mal de choses à ça ça là c'est ces images là c'est nouveau avant vous avez juste les effets basiques comme ça donc là actuellement ils ont rajouté des vidéos c'est super pour cette démo on va pas rentrer dans le compliqué on va faire on va faire simple d'accord donc on va faire deux parce que le principe est le même pour tout donc on va faire deux essais donc de deux on va montrer deux exemples c'est comme je vous dis vous avez par exemple ici c'est un ordinateur tablette tableau etc donc le support est déjà là où ce que nous on va faire c'est devenu calqué dessus une photo d'accord comme si ça s'affichait réellement suivant sur l'écran de manière naturelle donc si vous avez vendu par exemple des cd vous pouvez utiliser cette image par exemple pour le faire vous avez plein de plein de choses en vite en termes de vidéos vous pouvez mettre des pour mettre des mots cop or su déçu des panneaux en ville par exemple donc vous voyez les supports il ya dix ans il se revendait des ebooks vous pouvez utiliser les formes de livres ceci comme cela pour mettre vos images dessus donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre bon j'ai promis de reprendre le livre par exemple on prend le livre bon on m'a dit on va utiliser le livre le truc et là vous voyez donc on a le livre sur la table et tout qu'est ce qu'on va faire on va les prendre donc là il nous dit que l'image va couvrir la zone là qui est délimité en rouge vous voyez donc on télécharge une image télécharge une image je vais aller chercher je vais aller plutôt permettez moi de cacher mes dossiers alors je vais aller chercher des photos prendre des photos bon mais là j'ai pas préparé vraiment les photos les types de photos que je vais prendre donc il se peut que moi je vais prendre ça une année là il revient là faut pas que ce soit trop long non plus comme ça ça ne sera pas et voilà la taille la photo 3 mégas non c'est trop lourd 3 mégas celle ci 3 mégas aussi il n'y a pas de petite photo non ça c'est les trop lourd ça ça fait combien propriété 12 mégas j'ai pas de alors propriété pur et j'ai que de grosses photos comment lui faire que ça maintenant ça alors du tour des juges de banque et moi pour celui-là ok c'est là aussi ça donne quoi propriété c'est quand trois ok ça c'est pas mal ok on prend cette image par exemple on va aller c'est juste pour qu'un échelle lisseur poulement beaucoup là au fait vous avez la possibilité de gérer la grandeur de votre image et tout bon nous on va laisser on laisse on change pas ça lisseur on change rien si vous voulez pour jouer avec si vous voulez rajouter des tests et tetera sur le sud sur le livre et le livre et tout pour le faire moi je vous conseille de créer l'image que vous voulez mettre sur vos ou les supports et vous importez l'image et c'est tout quoi vraiment c'est ce que je vous conseille du coup on fait terminé et vous allez voir le temps qu'ils fassent son truc et maintenant normal il a fini la télé ça y est la finie on va faire on va faire voir le résultat et non moi il doit vous m'afficher l'image sur sur le bouquin comment ça se présente et si ça ne plaît pas bah on recommence on recommence donc là par exemple là il a mis comme ça ça veut dire que notre image un peu trop un peu trop grande ce qu'on peut faire c'est de réduire l'image pour que pour que ça soit bien donc là une fois que c'est fini ça me plaît on peut le télécharger et pour le mettre sur sur le sur notre site web par exemple d'accord donc là je recommence étant donné que c'est pas terrible on va prendre celui ci au revoir on voit ce qu'on se voit ça va rendre alors là c'est pas bon pour moi ok on fait ça comme ça on va voir comment ça va rendre on y va donc la photo n'est pas n'est pas très on voit le résultat on va voir comment ça rend quand vous avez vu mais vu la façon la façon dont ça donc selon l'image que vous prenez un c'est donc si vous si l'image est bien travaillé ou là ça va ça va être vraiment ça va être vraiment ça va être vraiment super ok donc vous avez vu les résultats une fois que vous après une fois que c'est fait vous le télécharger et vous le mettez sur votre site web on va prendre encore un autre support on prend un autre support on va prendre par exemple ça on va prendre ça par exemple on va aller dire on va mettre une image dessus bon je vais sortir de ces fameuses là je vais aller chercher autre chose et on pense à oui qui est terminé on voit le résultat ok donc vous voyez le résultat suis sûr quand vous vous affichez au fait ce dont vous avez ce dont vous avez envie quoi d'autre qu'est ce qu'on va on a conçu là ok on va le refaire une autre de livre il n'a pas pris n'a pas pris le support qu'on veut donc voilà on va les changer on va changer cette photo on est tous les autres photos qu'est ce qu'on peut prendre donc en fait il faut que les les photos faut que les photos correspondent vraiment à ce que vous voulez faire comme ça pour que ça rentre bien donc là j'ai que des grandes photos de grosses photos ça m'embête un peu peut-être je vais faire avec un il est point de ça et point de ça et voici ça le télécharge qu'est point mais là terminé qu'elle voit le résultat boum donc vous voyez comment ça va être concernant ça peut être vraiment sympathique ok ensuite on va prendre autour à prendre un genre un tableau en ville donc les écrans on a fait une tout à l'heure on prend ça ça ou ça non pas celui là qu'est ce qu'il veut suivre qui dessus donc le moyen doit avoir un mot coq qui pourra peut-être qu'ici je ne sais pas peut-être ça va être celui là on verra bien on va les télécharger une image on va prendre la dame avec le chapeau rouge qui est bien terminé quand tu veux on voit le résultat mouline et mouline et mouline donc là vous voyez notre dame elle est là du coup si on joue la vidéo dame elle est sur l'écran là donc les choses bougent tout autour mais on est là donc voilà c'est des choses sympathiques vous pouvez faire je ferme ça on va prendre encore une autre si on prend celle ci par exemple j'avais dit deux mais bon j'y prends j'y prends plaisir il ya une vidéo qui tourne en ok j'arrête ça le clic dessus un faut pas cliquer sur le plaid de la vidéo j'arrête ça je ne sais pas pourquoi il lance le plaid quoi c'est un bêtant celui-là bon je coupe le son voisi même si tout ne s'est pas grave donc là par exemple on va aller j'ai choisi prend allez on pense et là c'est pas mal sur le tableau qui est terminé on va voir comment ça rend la dame qui fait l'épilation et on voit le résultat super alors ça mouline ça mouline ça mouline donc on est quelque part en russie on va remplacer ça par notre photo bon ça prend un peu de temps celui-là et bien notre photo doit être vraiment assez lourd voilà quoi c'est quoi je regardais les photos avant de avant aussi de l'été avant de les importer celui ci ça prend vraiment vraiment du temps et bingo ça finit pas à prendre et donc vous voyez comment ça rend sur le tableau moi je trouve que c'est quand même assez sympathique le gif j'ai testé c'est pas terrible donc après c'est à vous c'est à vous de voir j'ai testé à un moment donné c'était pas c'était pas terrible vous téléchargez une fois que c'est fait vous téléchargez votre or vous téléchargez votre votre vidéo là ici c'est une vidéo et vous l'intégrer sur vous l'intégrer sur votre sur votre site web dans ce cas si c'est une vidéo en mp4 donc ce qui va se passer vous pouvez l'héberger sur youtube ou pour utiliser le système d'hébergement de 2,2 début de rôle pour le faire si votre vidéo n'est pas trop lourd donc là je pense que c'est un truc en 30 mégas un titre là je pense d'après ce que j'ai vu vous pouvez vous pour le mettre au suivant sur le système d'hébergement de début d'or pareil pour les photos ainsi poulet pour les photos comme on a fait tout à l'heure télécharger un média donc là par exemple il ya plusieurs médias quand il ya je referme ça beaucoup vous voyez là par exemple il ya plusieurs médias les clés dessus voilà il y en a plusieurs donc il vous dit à chaque fois il faut télécharger pour ou chaque média ok une fois que c'est fait vous télécharger le ou télécharger le résultat pareil ça va être une photo et vous avez importé suivant sur votre site voilà c'est c'est juste ça ok j'espère que cette présentation vous a plu et donc si vous n'êtes pas encore abonné à un autre en à la chaîne youtube donc si vous regardez cette vidéo sur la chaîne youtube et vous n'êtes pas vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube et parce que voilà il ya d'autres vidéos qui vont arriver pour être informé et si vous n'êtes pas non plus inscrits à notre formation gratuite pour apprendre à utiliser l'outil buddhorel pour développer votre business je vous invite vivement le faire cliquez sur le lien de la plateforme pour vous inscrire gratuitement pour accéder à nos formations gratuites pour qui vont vous aider étape par étape pour développer votre business avec l'outil buddhorel parce que c'est juste énorme ok ceci dit on se retrouve dans une prochaine présentation ciao ciao